Il est 8h17, Nico Sadiagas. À Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, votre invité David Decau. Bonjour. Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, deux femmes à ces postes si puissants des institutions européennes. C'est la première fois, ce n'est jamais arrivé. Est-ce que c'est un symbole de plus ou une réelle avancée à vos yeux ? Les deux, me semble-t-il, c'est un symbole, évidemment, que de voir la parité, la parité parce que c'est important, que de voir ces deux femmes à des postes absolument stratégiques. Et je trouve également que c'est une avancée parce qu'il me semble que la manière dont ce quatuor a été construit donne une impulsion au programme qui pourrait être porté et développé pour l'Europe. Un moment historique pour la cause des femmes, selon vous ? Je ne le lis pas comme ça, je n'aime pas du tout ces expressions, les moments historiques pour la cause des femmes. Ça a été le droit de vote, ça a été la première femme magistrate, ça a été etc. Non, c'est une étape dans la parité qui, je crois, est essentielle à l'équilibre de notre société. Alors cette étape, il y a 70 femmes en France qui n'auront pas pu la vivre. Celles qui ont été tuées sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. L'institution judiciaire est directement mise en cause puisque trop souvent, malgré des dépôts de plaintes parfois multiples, la puissance publique n'a pas su les protéger. Écoutons ensemble Anne-Cécile Maïfer, la présidente de la Fondation des Femmes. Elle était, il y a quelques instants, l'invité sur Europe 1 de Nico Saliagas. Il y a des juges qui, clairement, n'ont pas mis certains dossiers en haut de la pile. Il y a des manquements, il y a des défaillances. Alors vous avez pris, Nicole Belloubet, des mesures pour y répondre. Mais ces manquements perdurent. Que pouvez-vous faire exactement ? D'abord, je voudrais juste dire que pour moi, c'est inacceptable. C'est un échec dramatique pour notre société que ces meurtres de femmes. Donc nous avons pris, effectivement, un certain nombre de mesures qui vont devoir se déployer dans la réalité. C'est, d'une part, une enquête pour vérifier, parmi les personnes qui ont été tuées, exactement là où les défaillances sont advenues. Je crois que c'est très important qu'on ait, en quelque sorte, un retour d'expérience sur ce qui a été fait, tant par les enquêteurs que par la magistrature. Excusez-moi, Nicole Belloubet, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est les plaintes qui ne sont pas prises au sérieux ? Ce sont les sanctions qui ne sont pas suffisantes ? C'est parfois la rapidité, c'est-à-dire qu'il faut, dans certaines hypothèses, prioriser les dossiers. C'est parfois le lien entre le parquet et le juge aux affaires familiales. C'est parfois des ordonnances de protection qui ne sont pas délivrées de manière suffisamment rapide ou suffisamment nombreuse. C'est parfois les téléphones graves dangers qui sont des dispositifs de protection, qui sont délivrés encore avec parcimonie. J'explique, les téléphones graves dangers, c'est un téléphone, il y a un seul bouton, ça contacte un service 24-24, 7 jours sur 7, et ça permet de rapidement alerter les secours. Il y en a, l'État en finance davantage qu'ils ne sont distribués. Donc, il faut absolument, et j'ai alerté là-dessus les procureurs de la République et les procureurs généraux sur le déploiement de ce dispositif. Il y en a plus qui ne sont distribués. Il faut qu'ils les ordonnent. Absolument. C'est surtout, je vous le disais, les ordonnances de protection, parce que nous en avons, je crois, 3 000 qui sont délivrées en France, ordonnances de protection des femmes, alors qu'en Espagne, pays voisin, qui a eu sur ce sujet-là une politique plus volontariste, c'est au moins 10 000 qui sont délivrées chaque année. Donc, nous allons progresser, et notamment, j'ai demandé que nous mettions en place un dispositif très efficace qui s'appelle le dispositif anti-rapprochement. C'est le bracelet électronique d'éloignement. C'est le bracelet électronique d'éloignement. Ce n'est pas simple à faire, parce que vous entendez bien que cela peut porter atteinte à la liberté individuelle d'aller et de venir, donc il faut que les choses soient encadrées, soient claires. Il faut changer la loi. Et j'ai besoin d'un dispositif législatif, je vais donc demander à ce qu'une proposition de loi soit très rapidement portée pour me permettre de généraliser cela. Très rapidement. C'est quel calendrier pour vous ? C'est la rentrée de septembre ? J'espère à l'automne. À l'automne. On va passer à un autre sujet, très difficile aussi, celui de la fin de vie. Vous le savez, le docteur Sanchez, au CHU de Reims, a annoncé avoir arrêté à nouveau les traitements qui maintiennent Vincent Lambert en vie depuis 10 ans. Les avocats des parents de Vincent Lambert ont fait savoir qu'ils allaient porter plainte contre ce médecin pour meurtre avec préméditation aux yeux d'une mère. C'est un meurtre aux yeux de la justice ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, moi je voudrais juste dire en préalable combien cette affaire est douloureuse. Elle l'est pour Vincent Lambert, elle l'est pour l'ensemble de sa famille et elle l'est d'une certaine manière pour notre société française qui est marquée par cette affaire. Juridiquement, puisque je me prononce uniquement là-dessus, juridiquement, les voies de droit sont épuisées et vous l'avez vu très récemment, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait interrompu l'arrêt des traitements et la sédation profonde. Je crois que la Cour de cassation a considéré que la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui avait été respectée et que donc la responsabilité des médecins et leur décision d'agir était tout à fait conforme à la loi. La loi Léonetti, à laquelle vous faites référence. Une question, Nicole Belloubet, l'euthanasie, le suicide assisté, ce sont deux choses bien sûr très différentes. Faut-il, à votre avis, remettre ces questions-là au cœur du débat public, faut-il légiférer, dépénaliser, comme c'est le cas par exemple en Belgique ou au Canada ? Si vous voulez, je pense qu'actuellement, nous avons une loi, la loi Léonetti-Claes, qui fixe des conditions pour la fin de vie lorsque les personnes n'ont pas édicté de directives anticipées, puisque vous le savez, chacun d'entre nous a la possibilité d'édicter des directives anticipées. Cette loi, me semble-t-il, doit encore être appliquée encore mieux. Et donc, dans un premier temps, moi, il me semblerait souhaitable d'appliquer pleinement cette loi. Elle l'est déjà, mais sans doute pas suffisamment, pas suffisamment comprise. Et donc, je souhaiterais d'abord qu'on applique pleinement cette loi avant de se réinterroger sur ce sujet que vous évoquez, qui est un vrai sujet de société. La dépénalisation à titre personnel de l'euthanasie ou du suicide assisté, quelle est votre position à vous, Nicole Belloubet ? C'est un sujet sur lequel je suis extrêmement prudente. Vous ne souhaitez pas vous exprimer ? Vous avez une opinion ? Est-ce que vous avez une opinion en votre fort intérieur ? Bien sûr, j'ai une opinion, mais en tant que garde des Sceaux, je ne souhaite pas m'exprimer là-dessus. On va passer à un autre sujet. C'est une loi, cette fois-ci, à laquelle vous n'hésitez pas à toucher. C'est la loi de 1884. Absolument pas. nos auditeurs ne savent pas. Vous devinez ma question, mais nous avons des auditeurs. La loi de 1881, vous allez nous expliquer. La loi de 1881 qui régit la liberté de la presse et qui la défend, cette liberté de la presse, en rendant... Qui la protège. Qui la protège, en rendant très compliqué, en rendant plus difficile pour ceux qui voudraient attaquer en diffamation ou pour injure publique. Et donc, ça permet de protéger le travail des journalistes. Et vous auriez l'intention, mais vous allez nous expliquer, de faire sortir l'injure raciste, notamment, et la diffamation de cette loi pour le faire entrer dans le droit commun. Donc, moins de protection pour les journalistes. Sachez que 50 organisations ont écrit un texte signé par la Société des Rédacteurs d'Europe 1 pour dire stop à cette initiative. Allez-vous réellement procéder ainsi ? Alors, d'abord, je voudrais clairement dire que la loi 1881 est une loi absolument cardinale pour notre démocratie. Alors, on n'y touche pas. J'ai un temps été membre du Conseil constitutionnel, à plusieurs reprises, nous avons expliqué à quel point la liberté d'expression était une condition de la démocratie. Le gouvernement, évidemment, entend parfaitement protéger cette liberté d'expression. Vraiment, c'est une condition même de la démocratie, de l'État de droit. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Que souhaitez-vous faire ? Il n'y a aucune proposition du gouvernement pour toucher à la loi 1881. C'est un malentendu alors ? Je n'ai jamais dit autre chose. Je n'ai jamais dit autre chose. Si vous reprenez ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit autre chose. Quelle est votre volonté exactement ? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne ? Parce qu'il est important aussi de lutter contre le racisme, l'antisémitisme. Exactement. Il y a, vous le savez, des injures et des diffamations à caractère haineux, qu'il s'agisse de caractère raciste, antisémite, homophobe, etc. Donc ces injures-là, lorsque, par exemple, on injurie Alain Finkielkraut dans la rue, comme ça s'est passé lors d'une manifestation de gilets jaunes. Voilà. Eh bien, c'est le cadre de la loi 1881 qui s'applique. Et donc, un certain nombre d'associations, d'interlocuteurs, de magistrats, disent que dans ce cas-là, on pourrait s'interroger sur le point de savoir si la loi de 1881 doit s'appliquer à ce type d'injures ou de diffamations. C'est une question qui est posée. Le gouvernement n'a aucune réponse, a priori, aucune. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, j'ai souhaité, interroger la Commission consultative des droits de l'homme, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour lui demander ce qu'elle pensait de cette question-là. C'est tout. Il ne faut pas... Je souhaite que nous protégions... Enfin, je ne souhaite même pas. Il va de soi que dans notre démocratie, la liberté de la presse, quelle qu'elle soit, doit être protégée. Donc vous voulez, rassurante ce matin, il n'est pas certain du tout que la loi de 1881 soit touchée. C'est ça que vous dites ce matin. Absolument. Je dis que nous avons, dans notre société, cette question du traitement des injures à caractère raciste, homophobe, etc. La question se pose de savoir comment nous les traitons pour être efficaces. C'est tout. Mais évidemment, si nous pouvons ne pas toucher à la loi de 1881, c'est tout ce qui est souhaitable. Clarification utile de la Garde des Sceaux ce matin sur Europe 1. Nicole Belloubet, merci d'avoir été mon invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada